Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire à destination des professionnels de la formation. Nous allons donc être ensemble pendant une heure pour évoquer justement la reconnaissance des compétences à vous, professionnels de la formation. C'est donc le dispositif de la VAE, validation des acquis de l'expérience, qui sera donc à l'honneur ce matin. C'est un webinaire plutôt particulier puisque c'est en effet un webinaire dédié à la présentation d'un projet collectif de VAE en Auvergne-Rhône-Alpes pour vous, professionnels de la formation. Nous serons trois intervenantes, en tout cas présent, tout au long de ce webinaire. Isabelle Boulard, ma collègue chargée de mission de VAE à Via Compétences. Bonjour à tous et bienvenue. Eva Doncieux qui a l'œil et le regard porté sur le chat qui est avec vous justement pour le chat pour répondre à vos questions ou nous les transmettre en fin justement de webinaire. Et moi-même, et bien Caroline Pizoglio, chargée de mission VAE au sein de Via Compétences. Nous vous proposons pour ce webinaire quatre temps bien distincts. Un premier temps qui va être consacré à la présentation de ce projet collectif de VAE. Quels sont ses objectifs, les étapes, le déroulé opérationnel. Une VAE ne se fait pas sans certification. Et bien, quelles sont les certifications visées dans le projet ? Ce sera notre deuxième temps. Et enfin, l'employeur, vous le verrez, aura un rôle, une place importante. Et donc, quelle sera sa place justement dans le projet ? Et enfin, bien évidemment, un temps de questions-réponses dont vous attendrez tous, je n'en doute pas, pour répondre justement au mieux aux dernières questions qui pourraient rester. Nous avons donc calé notre animation sur 45 minutes pour les trois premiers temps et 15 minutes pour ce temps de questions-réponses. Et bien, écoutez, pour commencer, je vous parle de validation des acquis de l'expérience. Mais qu'en est-il justement de votre niveau, justement sur ce dispositif de la validation des acquis d'expérience ? Trois possibilités d'y répondre. Je viens de vous lancer un tchat. Oui, je connais le dispositif. Je connais plutôt partiellement le dispositif de VAE. Non, je ne connais pas. Et bien, je vous laisse quelques secondes pour y répondre à vos clics. Allez, quelques secondes, mesdames, messieurs, pour nous dire le dispositif de la VAE. Qu'en est-il ? Est-ce que vous le connaissez ? Allez, encore quelques personnes pour y répondre. Je vois plusieurs réponses déjà. Donc, vous avez le tchat, le sondage, justement, pour y répondre. Allez, encore quelques secondes. Eh bien, je ferme les votes. Donc, normalement, on voit une majorité d'entre vous, justement, qui connaît ce dispositif de la VAE. D'autres, plutôt partiellement. Et nous avons aussi une partie qui ne connaît pas ce dispositif. Eh bien, justement, je vous propose, pour commencer ce webinaire, un petit rappel sur le dispositif de la VAE, afin que nous puissions avoir tous le même niveau, justement, de connaissance. C'est un dispositif qui a été créé en 2002, donc qui est un droit individuel. Alors, il faut le dire, qui bouscule quand même le système de la formation à cette époque, qui permet, qui offre, en tout cas, une quatrième voie d'accès à la certification, donc par la VAE. Et c'est un dispositif qui permet d'obtenir une intégralité ou une partie d'une certification professionnelle, grâce à son expérience professionnelle. Si nous devions retenir quatre grands principes, le premier serait que c'est un dispositif accessible à partir d'une année d'expérience professionnelle continue ou non, soit 1 607 heures. 1 607 heures, c'est l'équivalent d'un temps plein sur une année. C'est un dispositif accessible à un public assez varié. Vous le voyez, salariés, non salariés, demandeurs d'emploi, bénévoles, élus. Nous pourrions même ajouter les sportifs de haut niveau qui font partie de ce public, justement, visé par la VAE. Les certifications qui sont enregistrées au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, eh bien, sont accessibles. À la VAE, ça fait partie de la liste des critères d'enregistrement qui a été opéré par France Compétences. Et un des critères, en effet, précise, eh bien, que toute certification inscrite au RNCP doit être accessible par la VAE. Et enfin, eh bien, les blocs de compétences acquis à vie de la durée de la certification, notamment, par exemple, en cas de validation partielle, ces blocs de compétences sont acquis à vie. Et peut-être un dernier élément avant de passer au suivant, un dernier élément quand même important qui peut vous intéresser si vous avez eu une expérience à l'étranger, eh bien, sachez que cette expérience peut être également valorisée à condition d'avoir les documents justificatifs et qu'elles soient en lien avec la certification visée. Plusieurs étapes pour une démarche lambda de validation des acquis d'expérience. Eh bien, une première étape incontournable, l'information, le conseil, donc c'est vraiment apporter des réponses plus ou moins personnalisées ou globales sur le processus de la VAE. Deuxième étape, eh bien, la très importante, bien évidemment, le choix du diplôme, étudier la faisabilité, aider au choix de la certification. Dans notre région, au Vienne-Rhône-Alpes, c'est une étape qui est réalisée par les cinq opérateurs du CEP, conseil en évolution professionnelle. Lesquels sont-ils ? Eh bien, vous allez retrouver Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, vous allez retrouver Mission locale pour le public jeune, vous allez avoir Cap emploi pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, la PEC pour les cadres, et le réseau EVA, groupement CIBC, pour les actifs occupés. Une étape qui va marquer officiellement le début de la démarche VAE, c'est l'étape de recevabilité. Étape purement administrative, réalisée par les certificateurs, qui va vérifier, eh bien, si la personne a bien cette fameuse année d'expérience professionnelle, en tout cas, les conditions pour accéder à la certification, avec aussi, justement, les documents justificatifs. L'étape suivante, également importante, le dossier de validation, et là, en effet, vous avez sûrement entendu la prestation de l'accompagnement, donc qui est un appui méthodologique pour également préparer au jury, qui est une prestation payante, et qui est vraiment, est plutôt fortement recommandée, justement, dans cette étape VAE. Autre étape incontournable, le jury. Donc, en effet, le candidat va passer devant un jury, alors, et ou une mise en situation professionnelle, ça, c'est selon la certification visée, et ce jury, eh bien, il va analyser le dossier, il va vous observer, en tout cas, observer le candidat lors de la mise en situation, et il va donner une décision de validation. Validation totale, la certification est validée. Validation partielle, eh bien, là, vous aurez justement la validation de plusieurs blocs de compétences, et validation nulle, eh bien, on pourrait poser l'hypothèse que la certification n'était pas en lien, en tout cas, avec le projet ou les compétences de la personne, en tout cas, rien n'est validé dans la validation nulle. Et une étape à ne pas négliger, bien que cette fois, passe souvent un petit peu en oubli, c'est l'étape de poste jury qui permet vraiment, eh bien, de compléter un petit peu le parcours, pour justement, un parcours complémentaire pour aller vers la certification totale, puisque c'est bien l'objectif d'une VAE. Donc, cette démarche VAE, eh bien, elle peut se réaliser en démarche individuelle, et donc là, c'est bien évidemment le souhait du candidat d'en informer ou pas son entreprise, mais cette démarche VAE, elle peut se réaliser aussi sous un format projet collectif de VAE. Et alors là, l'employeur a une part essentielle, un rôle très important dans cette configuration de projet collectif qui souvent va répondre à un objectif, un enjeu RH de sa structure, et nous sommes bien dans un projet réfléchi, anticipé, en soutien, en appui, avec le candidat qui réalise lui-même la démarche VAE. Mais là, c'est vraiment, si vous voulez, un parti prenant de l'entreprise et du candidat pour cette démarche. Eh bien, justement, ce webinaire va vous présenter le projet collectif de VAE qui a été réfléchi, qui a été construit et qui, nous souhaitons, va vous intéresser au mieux. Alors, effectivement, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet en vous présentant donc en détail ce projet. Alors, tout d'abord, un focus sur les acteurs du projet. Donc, il est porté par Via Compétences avec le soutien de la DREX, donc anciennement la directe, dans le cadre du PIC, le plan d'investissement dans les compétences, sur l'axe 3 qui est l'innovation. Il est destiné aux candidats et aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes en collaboration avec les différents partenaires qui sont les financeurs, les branches professionnelles, la plateforme régionale des certificateurs et les certificateurs et la communauté des employeurs et des candidats. Alors, un projet collectif de VAE regroupe un certain nombre d'acteurs indispensables à la réussite du projet. Donc, voici les différents partenaires du projet. Vous avez les financeurs donc Acto, Aclasse, Opco, le Pôle emploi, Uniformation et Transition Pro. Par rapport à ces financeurs, ils ont pour la plupart prévu une enveloppe budgétaire spécifique pour financer ces parcours de VAE. Nous avons ensuite les branches professionnelles avec l'AFFP, donc la Fédération de la Formation Professionnelle, le SINOVDES, donc le Syndicat National des Organismes de Formation et le SIGFI qui est le Syndicat des Consultants Formateurs Indépendants. Nous avons également les certificateurs et valideurs, donc le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la Région Académique Auvergne-Rhône-Alpes, le CNAM Nouvelle-Aquitaine et l'AFPA, et ensuite la communauté des candidats et des employeurs. Abordons maintenant les objectifs de ce projet collectif de VAE. Parmi ces objectifs, trois sont essentiels. Donc certifier 100 professionnels du développement de la VAAE, c'est-à-dire leur permettre par le biais de la VAE de faire reconnaître leurs compétences. C'est également de faciliter et d'accélérer l'intégration de la VAE dans les organismes de formation qui ne l'auraient pas encore je dirais suffisamment développé dans le cadre de leur offre de formation et c'est aussi l'opportunité pour le secteur de la formation professionnelle d'ouvrir une réflexion sur l'évolution des compétences, les emplois et les certifications du secteur. Quel est le cadre général de ce projet collectif de VAE ? Alors, comme évoqué précédemment, il va concerner un panel de 100 candidats professionnels du développement des compétences, des salariés, des agents publics, des indépendants et des demandeurs d'emploi qui vont se constituer des cohortes et ces cohortes vont se dérouler sur un an, sur 2021 et 2022 avec une prestation de 3 000 euros prise en charge selon votre statut. Alors, par exemple, si vous êtes salarié, votre parcours VAE sera financé par votre OPCO. Si vous êtes demandeur d'emploi, ce sera Pôle emploi avec un abondement du PIC. Vous êtes agent du service public, ce sera une prise en charge par le PIC qui sera prévue, complétée par votre structure. Vous êtes indépendant, là, ce sera une prise en charge par le PIC, complétée par votre CPF ou éventuellement d'autres modalités de financement. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que ces dispositions concernent uniquement les entreprises de moins de 50 salariés. En revanche, si vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés, pas de problème, vous pouvez bien entendu participer à ce projet. Ce sera là à l'employeur de financer votre participation par son plan de développement des compétences ou en tant que candidat, vous pouvez aussi mobiliser votre CPF. Alors, sur ces questions plus spécifiques ou des cas particuliers, nous vous invitons à revenir vers nous par le biais du mail qui vous sera transmis à l'issue du webinaire. Eh bien, je vous propose maintenant de prendre la casquette un petit peu plus opérationnelle. Je me permets, je vois des premières questions. Est-ce que les grétins ne figurent pas parmi les certificateurs ? Qu'est-ce que les certificateurs ici de branche professionnelle ? Je le rappelle, ici, on est bien sur un projet collectif avec principaux acteurs dont Isabelle vient de vous présenter. Et donc là, bien évidemment que les grétins font partie des certificateurs, mais là, en l'occurrence, on est vraiment sur ce projet PIC dans l'axe 3 innovation destiné justement aux professionnels de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est normal que vous ne voyez pas tous les certificateurs, c'est normal que vous voyez cet aspect-là. Je vais faire juste la parenthèse pour qu'il n'y ait pas de mauvais quiproquo en tout cas. Allez, pour le coup, un aspect un peu plus opérationnel sur ce projet collectif de VAE. Eh bien, je vous ai présenté justement les différentes étapes pour une démarche lambda de VAE. Là, je vous propose maintenant de la caler justement à notre projet collectif de VAE en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous voyez, on retrouve la partie information, on y est d'ailleurs par ce webinaire, donc justement pour informer, conseiller sur ce projet collectif. un nouveau mot, embarquement, qui va englober deux étapes, l'étape du choix du diplôme et l'étape de la recevabilité et qui sera suivi de près par l'étape guidance, par le service guidance qui, ce service, comprend trois étapes, rédaction du dossier de validation, jury et post-jury. Donc là, c'est vraiment justement à l'heure un petit peu où les frontières sont en train de s'ouvrir sur l'extérieur, eh bien, nous vous proposons vraiment d'embarquer ensemble dans ce projet collectif de VAE. Des repères temporels, puisque c'est important aussi de pouvoir justement se repérer. La phase d'information a démarré depuis le début de cette année, depuis janvier 2021. La phase d'embarquement, écoutez, j'ai envie de dire que le départ est imminent. Nous avons des premiers candidats reçus, donc des premières cohortes comme Isabelle l'a signifié, je reviendrai sur ça. Donc, on est vraiment à quelques semaines du début justement de cette phase d'embarquement. Et puis, je pense que vous le comprenez, la guidance va suivre de près, donc on peut poser l'hypothèse qu'en septembre, il puisse y avoir peut-être des premières cohortes avec la guidance. Et enfin, puisqu'une démarche VAE est en moyenne, on va dire, sur 12 mois, eh bien, à N plus 1, il sera justement référence au jury. concernant justement, si vous souhaitez embarquer avec nous dans ce projet de projet collectif de VAE, qu'est-ce que ça sous-entendra à votre niveau en tant que professionnel de formation ? Eh bien, vous réaliserez sur une durée d'un an en moyenne, vous réaliserez donc une période d'embarquement qui est d'une durée de 5 heures, alternance, temps collectif, temps individuel, sur une période de 4 à 6 semaines en distanciel. À la suite de cette période d'embarquement, vous aurez une période de guidance. Alors, c'est un nouveau vocabulaire, on s'y fait, et c'est en effet, c'est un choix, justement, d'innover dans le vocabulaire. Donc, une période de guidance, cette fois-ci, d'une durée de 19 heures, avec alternance, temps collectif, temps individuel, et plus longue, c'est normal, puisqu'il y a la rédaction du dossier, la préparation jury, la passation, justement, au jury et le post-jury, et donc là, plutôt sur une durée de 6 à 12 mois. Alors, la VAE est un dispositif aussi intéressant et valorisant soit-il. Il est quand même important, évidemment, de signifier que c'est une démarche qui engendre du temps de travail personnel, qui est indispensable. Bien que vous soyez accompagné, ce sera aussi votre temps de réaction, de rédaction, pardon, et de préparation, et donc ça sera, on l'a estimé en moyenne, entre 80 et 250. Et pour ce projet, justement, collectif, sa plus-value, eh bien, elle va être plutôt portée sur deux axes, sa plus-value. La première, le premier axe, eh bien, c'est que vous serez en lien tout au long de ce parcours avec un référent de parcours, justement, dans cette démarche VAE. Cette personne, eh bien, elle assurera les services d'embarquement, elle assurera les services de guidance avec vous, et c'est vraiment, si vous voulez, votre interlocuteur unique, votre personne référente, j'ose employer le mot facilitateur, coach avec vous. Donc ça, c'est vraiment aussi l'innovation de ce parcours. Et puis, vous avancerez en cohorte, vous avancerez en cohorte, c'est-à-dire, en effet, vous serez au sein d'un groupe constitué de 6 à 12 personnes avec lequel vous pourrez échanger, vous soutenir, partager votre expérience, justement, de cette VAE que vous êtes en train de réaliser. Donc vous voyez ce projet collectif, il est d'une part, vous serez accompagné avec un référent de parcours et vous serez vraiment dans cette dynamique collective au sein d'une même cohorte. Je me permets justement maintenant de faire un focus sur embarquement et guidance pour que ça soit bien compris par tout le monde, ces nouveaux mots, ce nouveau vocabulaire dans ce projet collectif de VAE. Eh bien, ce qui existe, déjà, donc on est bien sur le service embarquement qui va faciliter votre engagement dans le parcours de VAE, ce qui existe, si nous reprenons le schéma un petit peu classique des différentes étapes, ce qui existe, c'est la recevabilité. Eh bien ici, dans ce projet collectif, on vous propose des services en plus. On vous propose déjà dans un premier temps de pouvoir vous accompagner dans le positionnement et dans l'identification de la certification la plus adaptée au regard de celles qui sont présentées dans le projet. On va y venir dans quelques minutes. Et cette certification la plus adaptée, elle sera bien évidemment en lien avec votre expérience professionnelle, mais surtout aussi votre projet. Donc là, c'est vraiment un temps d'échange avec votre référent de parcours, de mettre un petit peu à plat, de dire, ben voilà, quelle est mon expérience, quel est mon projet et parmi les certifications du projet collectif, quelles seraient celles qui correspondraient au mieux à ma demande, à ma situation personnelle. Ça, c'est un service en plus proposé. Deuxième service, eh bien, c'est une chance de s'engager, c'en est une autre de réussir. Eh bien là, on va mettre toutes les chances de votre côté et donc, c'est aussi réunir les conditions de réussite de votre parcours de VAE. Donc, ce référent de parcours, ne l'oublions pas, cette personne, c'est un locuteur unique, eh bien, il prendra le temps avec vous de diagnostiquer peut-être des besoins, des appuis individuels que vous auriez et mettre en face, bien évidemment, eh bien, des solutions appropriées pour que vous puissiez réussir au mieux cette démarche VAE. Donc, ça, c'est le service embarquement, suivi, comme je vous le disais, par le service guidance. Donc, service guidance, qui est une période plus longue, plutôt sur une période de plusieurs mois et qui va constituer à optimiser vos conditions de réussite de la VAE, soutenir votre engagement jusqu'au bout du parcours de la VAE. Si je reprends une démarche lambda, donc, ce qui existe déjà, eh bien, accompagnez, la rédaction du dossier de validation, en effet, ce sont des accompagnateurs, des organismes de formation qui réalisent cette prestation, qui vont aussi réaliser la préparation, la mise en situation professionnelle, s'il y en a, selon la certification visée, et justement, la préparation pour la présentation du jury. Ici, dans ce projet collectif, des services en plus, eh bien, d'identifier les attendus du certificateur. C'est-à-dire que c'est un projet collectif, je vous le disais, qui a été réfléchi, qui a été anticipé, et nous sommes au plus proche, justement, des certificateurs pour avoir les vrais attendus, les vrais attendus, si je peux me permettre, en tout cas, des attendus plus spécifiques, justement, sur chaque certification. Et ça, cette matière qui est partagée entre référents de parcours, entre certificateurs, eh bien, bien évidemment, sera transmise aussi au candidat, de manière à bien s'assurer que la certification visée correspond, justement, à votre expérience. Il y aura également un point sur identifier les compétences utiles à la démarche VAE. On pourrait parler de soft skills, puisque la démarche VAE, ce n'est pas uniquement viser une certification, c'est aussi plein de facteurs environnementaux, par exemple, des compétences d'organisation, l'utilisation des nouvelles technologies informatiques, la formalisation de l'écrit, un travail de prise de parole. Eh bien, ça, c'est aussi vous accompagner sur ces points-là. Et puis, être dans une cohorte, être en groupe, eh bien, il va de fait avoir cette émulation collective. C'est vraiment important pour Via Compétences que vous puissiez vous sentir intégrés au sein d'un groupe. Et c'est ce qui fait vraiment, je le répète, cette plus-value aussi de ce projet collectif. Vous serez ensemble au sein d'une cohorte avec un référent de parcours. Et dernier point, eh bien, là, si vous voulez, un petit peu plus en position méta, en position réflexion, eh bien, c'est analyser le vécu de la situation de validation de cette démarche VAE. C'est réaliser cette démarche VAE et prendre une position un peu plus au-dessus en tant que professionnel de la formation. Eh bien, quel a été ce vécu justement de cette démarche VAE qui va de fait aussi favoriser l'intégration du dispositif de la VAE au sein de votre organisme de formation. Voilà le service embarquement et le service guidance. Alors, Mookie, donc un projet collectif de VAE, c'est aussi un espace collaboratif de travail sur notre plateforme Mookie, développé par Via Compétences. Alors, nous avons créé spécialement pour ce projet votre espace réservé afin d'établir une dynamique collective, favoriser votre engagement et maintenir votre motivation tout au long de la démarche VAE. Donc, dans cet espace, vous trouverez un certain nombre d'éléments facilisant votre parcours. Vous trouverez un forum de discussion et un chat pour échanger régulièrement entre vous ou et avec votre référent de parcours. l'accès à des visioconférences pour les ateliers collectifs ou également pour les entretiens individuels avec votre référent de parcours. Seront également centralisés un certain nombre de documents que vous pourrez télécharger, tous les documents qui seront nécessaires aussi à constituer votre dossier. Vous pourrez aussi déposer tous les fichiers qui seront indispensables aux différentes étapes de votre parcours, la recevabilité, l'accompagnement, le jury. En résumé, c'est vraiment un espace qui a été construit pour votre suivi, un espace d'entraide et de soutien tout au long du parcours. Alors, maintenant, nous allons aborder les certifications et je vais donc vous les présenter. Donc, ces certifications, elles sont donc accessibles dans le cadre de ce projet et elles ont été sélectionnées spécialement pour vous, professionnels de la formation. Alors, elles sont au nombre de neuf, d'un niveau BAC à BAC plus 5 ou niveau 4, niveau 7, selon la norme européenne. Donc, vous avez deux CQP, donc des certificats de qualification professionnelle, qui sont portés par la branche professionnelle des organismes de formation. Donc, c'est le CQP commercial en formation et le CQP assistante de formation. ensuite, vous avez trois titres professionnels portés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Donc, le titre professionnel formateur professionnel d'adulte, conseiller en insertion professionnelle et, j'ai oublié, et formateur professionnel d'adulte. Pardon. Voilà. Ensuite, vous avez deux titres portés par le CNAM, donc, le titre formateur de l'alternance et le titre responsable de projet de formation. Et pour finir, vous avez donc deux diplômes portés par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, donc, la licence formation d'adulte et le master conseil intervention en développement des compétences. Donc, dans la présentation qui vous sera adressée à l'issue du webinaire, vous allez pouvoir cliquer sur chaque certification et ensuite, vous pourrez donc consulter le référentiel d'activité et de compétence assez accessible sur le RNCP. Alors maintenant, la place de votre employeur dans ce projet. Alors, vous ne serez pas seul dans ce projet, vous ne serez pas seul dans le bus. Donc, si vous êtes salarié, votre employeur est partie prenante dans ce projet. Si vous êtes indépendant et demandeur d'emploi et nous espérons que vous êtes aussi présent aujourd'hui, effectivement, cette partie vous concerne un petit peu moins. alors, quelle est donc la place de l'employeur dans ce projet ? Il aura plusieurs rôles. Donc, son rôle, c'est vraiment de mobiliser ses salariés sur l'intérêt commun d'un projet collectif de VE. Il contribue également aux démarches de financement et il validera votre demande de congé VAE par rapport à ce projet. Il sera également là pour vous encourager, pour vous soutenir vraiment tout au long de ce projet. Il pourra allouer des moyens humains ou des moyens techniques spécifiques dont vous pourriez avoir besoin. Il participera également à des réunions d'échange pour un retour d'expérience sur le vécu de ce projet. Donc, aussi bien de son point de vue employeur que du point de vue du salarié qui sera intégré dans le parcours. Et un dernier point, il pourra également être jury de VAE. Alors, bien entendu, pas pour les salariés qui appartiendront à sa structure, évidemment. Donc, voilà par rapport au rôle de l'employeur dans le cadre de ce projet. Alors, pour le coup, nous sommes vraiment dans le timing et ça va vous laisser un vrai temps de questions-réponses. À la présentation de ce projet, on vient de vous présenter justement le déroulé opérationnel. On vient de vous présenter les certifications visées dans le projet, la place de votre employeur, puisque je pense que vous comprenez, c'est bien un projet collectif où il y a l'employeur qui a son rôle et de toute évidence, si l'employeur ne s'inscrit pas dans ce projet collectif qu'on vous présente, vous ne pourrez pas aussi intégrer ce projet. Donc, c'est vraiment un binôme à intégrer dans ce projet collectif. Donc, si à la suite de cette diffusion, en tout cas, vous vous dites, voilà, je suis intéressée par ce projet, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai envie déjà de vous conseiller dans un premier temps d'attendre la réception du support que vous allez avoir très prochainement après le webinaire, puisque dans ce support, comme Isabelle vient de vous le dire, vous allez avoir la slide sur les certifications visées et sur chaque certification, vous allez avoir un lien qui va vous accéder à une fiche RNCP, Réparatoire national des certifications professionnelles. Et là, c'est un vrai temps individuel de prendre connaissance de chaque certification et est-ce que l'une d'entre elles correspond à mes compétences et correspond à mon projet. Et là, déjà, si à cette étape, vous identifiez en effet que, par exemple, le titre de formation formateur, d'adulte, eh bien, c'est un titre que vous souhaiteriez viser dans cette démarche OVAE, dans ce projet collectif, eh bien là, l'étape suivante serait justement maintenant d'en parler à votre employeur, puisqu'on est bien sur un binôme employeur-candidat, c'est vraiment un parti gagnant en tout cas entre ces deux acteurs. Vous présentez ce projet collectif, alors si besoin, bien évidemment, vous transmettez aussi nos coordonnées, s'il y a besoin de faire un temps de présentation à l'employeur par téléphone ou par mail, on sera là, ça c'est sûr, et si l'employeur, eh bien, vous suit dans cette démarche et vous souhaite en tout cas vous accompagner dans ce projet collectif, eh bien, vous avez, sur ce bandeau jaune qui s'affiche à l'écran, trois chartes d'engagement à télécharger en format PDF et selon votre statut. Vous allez avoir une charte d'engagement si vous êtes salarié-employeur, une autre charte d'engagement si vous avez le statut indépendant, peut-être justement des indépendants sont parmi nous, et une autre charte d'engagement pour les demandeurs d'emploi si pareil, vous en avez avec moi. Pour les salariés, d'ailleurs, petite parenthèse, les salariés contractuels de la fonction publique, c'est bien la charte salarié-employeur qui vous concerne. Cette charte, vous la remplissez ensemble avec votre employeur qui va vous permettre déjà dans un premier temps, eh bien, presque de vous intégrer dans ce projet collectif de VAE et vous nous renvoyez cette charte d'embarquement, donc à Via Compétences, on va vous transmettre à la fin, justement, l'adresse mail et c'est bien un petit peu cette signature, cette co-signature de la charte d'engagement qui va lancer officiellement votre engagement dans ce projet collectif de VAE. À la réception, eh bien, nous allons constituer les cohortes, donc vous serez intégré dans un groupe constitué de 6 à 12, 10 personnes et puis, eh bien, le référent de parcours qui assurera justement le suivi de la cohorte à laquelle vous serez attribué, eh bien, prendra contact avec vous. Et là, j'ai envie de dire bienvenue dans l'aventure et bienvenue dans le début de l'embarquement, donc bien évidemment, les cohortes, eh bien, selon le temps de réalisation, vous pouvez envoyer votre charte ici, eh bien, et vous pouvez commencer en septembre selon aussi votre disponibilité et selon le démarrage des cohortes. Puisque c'est aussi important à l'entendre, on vous présente là aujourd'hui le 10 juin à ce projet collectif, peut-être êtes-vous en train de vous dire ben c'est un projet qui m'intéresse, mais tout de suite ce n'est pas possible puisque j'ai des impératifs professionnels, je ne peux pas. Très bien, on l'entend et c'est déjà un premier élément d'avoir conscience justement de sa disponibilité ou de son indisponibilité à l'heure actuelle. Eh bien, sachez que dans la charte d'engagement, vous aurez la possibilité d'inscrire votre disponibilité. Est-ce que c'est une disponibilité immédiate ? Est-ce que c'est une disponibilité sous trois mois ou peut-être de trois à six mois ? Donc ça, c'est quelque chose que justement vous pourrez engager, que vous pourrez noter. Donc si ce projet collectif qu'on vous propose vous intéresse mais que vous n'êtes pas disponible dans l'immédiat, rassurez-vous, vous pouvez commencer un petit peu plus tard justement votre engagement. et puis, eh bien, comme vous le voyez sur le schéma, juste après la phase d'embarquement, arrivera la phase de guidance. Donc là, bien évidemment, avec quelques semaines juste après l'embarquement pour pouvoir avoir cette phase de guidance qui, je le rappelle, est la phase la plus longue de quelques mois dans ce projet collectif. Voilà ce qu'il en est si ce projet collectif vous intéresse. On vous propose maintenant un temps de questions-réponses assez large puisqu'on le sait, on imagine qu'il va y avoir des questions justement par rapport à ce projet. Alors, c'est bien un webinaire spécifique, c'est ce que je disais en amont puisqu'il est bien dédié à la présentation de ce projet collectif de VAE. J'ai déjà vu, en effet, dans le chat qu'il y avait peut-être compréhension que c'était pour accompagner les candidats dans votre structure sur la VAE. On n'est pas en effet sur cet axe-là. Là, on est bien sur quelque chose d'assez spécifique pardon, sur un projet collectif de VAE. Alors, pour le coup, eh bien, je propose, hop, je mets cette petite slide question-réponse. Allez, alors, donc, Eva nous a déjà permis justement d'avoir des premières questions. Alors, la première, la première, la ressabilité, alors ça, ça fait référence. Je vais vous y répondre Françoise, ça fait référence à l'étape un petit peu lambda de la démarche VAE. La ressabilité ne permettait pas d'éviter la non-validation, donc j'imagine la validation nulle à la fin. Eh bien, écoutez, on fait l'observation que bien qu'il y ait des ressabilités délivrées, on est face quand même dans notre région, par exemple, au Vendrona, pour vous donner des chiffres, on est face à 10 % de validations nulles en effet dans ces validations de la part des jurys. Donc, je reviens, je vous rejoins, Françoise, qu'on pourrait dire que cette étape de ressabilité pourrait éviter les validations nulles, mais ce n'est pas le cas. En effet, n'oublions pas que l'accompagnement VAE est une prestation optionnelle, bien qu'elle soit fortement recommandée, qui permet justement de faire des points d'alerte aussi auprès des candidats, mais des fois, écoutez, des candidats souhaitent aussi aller vers des certifications puisque c'est en lien avec leur projet et parfois, peut-être que les compétences en face ne suivent pas, qui pourrait expliquer aussi ces validations nulles. Donc, en effet, ça ne permet pas forcément toujours la responsabilité. Isabelle, je te laisse prendre le relais. Oui, alors une question de Jennifer. Donc, c'est revenu, pas possible de proposer plus de 24 heures. Alors, dans le projet que nous vous avons présenté, effectivement, on est sur 24 heures du démarrage de l'action jusqu'à la fin, c'est-à-dire le service embarquement, c'est 5 heures et le service guidant jusqu'au jury, en globes, 19 heures. Donc, on est vraiment bien sur un nombre de 24 heures, donc pris en charge par les organismes financeurs et donc dans le cadre d'un congé VM. Et c'est ça, finalement, qui nous fait aussi qu'on est sur une durée de 24 heures, parce que légalement parlant, eh bien, ce congé, comme son nom l'indique, c'est bien 24 heures. Au-delà de 24 heures, ça engendre aussi plus de difficultés de disponibilité de parts et d'autres. Donc, c'est vrai que ça a été un choix de rester sur cette durée pour rester sur ce congé VAE. À quel moment parler de notre projet à notre employeur ? Eh bien, comme je viens de l'évoquer, en effet, si la certification, lorsque vous allez recevoir cette présentation, si vous estimez qu'une certification est en lien avec votre projet, avec vos compétences, donc là, vraiment, prendre le temps de lire les référentiels, puisqu'il n'y a pas de surprise dans la VAE. Vous avez une certification, vous avez un référentiel, vous avez les attendus de cette certification dans le référentiel. Il n'y a pas de question-piège, notamment de la part des jurys, puisqu'ils ont ce même document de référence. Eh bien, à la lecture de ce référentiel, dont je pourrais vous donner, par exemple, un petit conseil de stabilité dans ce référentiel, si c'est en lien avec vos compétences, avec votre expérience, eh bien, si en effet, cette certification vous intéresse, donc dans les neufs certifications qui ont été présentées dans le projet, eh bien là, écoutez après, en parlez justement à votre employeur de l'existence de ce projet collectif de VAE en Auvergne-Rhône-Alpes à destination des professionnels de la formation. Et si votre employeur a plus, en tout cas, est en demande de plus d'informations, de plus d'éléments, eh bien, on va vous transmettre bien évidemment notre adresse mail de manière à ce que vous puissiez prendre contact avec nous et justement, pouvoir aussi répondre à cette question. Alors, je prends le relais pour la question suivante. donc la question qui se pose, c'est-ce que dans le cadre d'un projet collectif de VAE, la VAE peut être un parcours qui peut être plus long ? Alors, je dirais que par rapport à ce qui a été prévu dans ce projet dès l'instant où sont, je dirais, planifiées les réunions collectives et les entretiens individuels, la durée n'est pas plus longue que la durée d'un projet individuel. Au contraire, je dirais que parfois le fait d'avoir des réunions collectives, des rendez-vous qui sont planifiées à l'avance, ça vous maintient dans l'engagement de la VAE, ça vous permet de suivre un rythme que va vous imposer le projet collectif alors que quand on est souvent à titre individuel où on se dit parfois voilà, on a plus de temps, je peux prendre mon temps pour avancer tranquillement, là, vous êtes vraiment dans un groupe qui va avancer à un rythme que l'on va insuffler. Donc, je dirais que non, par rapport à cette question, ça peut aller un petit peu plus vite et en tout cas, ce n'est pas nécessairement plus long. Tout à fait. Si ce projet nous intéresse, mais peut-être pour un démarrage ultérieur, ferons-nous quand même partie d'une cohorte avec cette richesse d'échange ou serons-nous en mode sur mesure plus seuls dans l'aventure ? Alors, si vous voulez peut-être pour vous donner un peu notre organisation en interne pour que vous puissiez bien comprendre. dès qu'on reçoit les chartes d'engagement, on remplit un tableau et donc, nous avons face à nous tous les candidats qui sont intéressés par ce projet collectif. Chaque personne indique sa disponibilité et en fonction, justement, des personnes qui indiquent leur disponibilité, par exemple, là, il y a une troisième cohorte qui est en train d'être constituée où ce sont des personnes qui ont indiqué « Eh bien, moi, je serai disponible que dans trois à six mois ». Eh bien, ces personnes-là, puisque nous en avons, vous ne serez pas isolés en tout cas, eh bien, ces personnes-là, on les met, si vous voulez, dans une cohorte identique qui correspondra au délai, justement, de démarrage de ce projet collectif. Donc, en aucun cas, vous ne serez seul dans cette aventure puisque c'est bien, justement, la plus-value de ce projet que vous puissiez vraiment être dans une cohorte accompagnée avec un référent de parcours et que vous puissiez, justement, bénéficier de ces échanges, de ce soutien, de cette émulation collective. Donc, vous serez bien dans une cohorte même si vous décalez ultérieurement puisque, en fait, vous décalerez plusieurs ultérieurement. Alors, question suivante. Donc, la place de l'employeur dans ce projet. Alors, effectivement, l'employeur s'inscrit dans ce projet ainsi que le candidat, mais si le candidat n'est pas intéressé ou si le salarié n'est pas intéressé par cette démarche, l'employeur ne peut effectivement pas lui imposer cette démarche. Donc, c'est bien le salarié en collaboration avec son entreprise pour participer à ce projet. En revanche, vous, en tant que centre de formation, quel est votre rôle d'aller trouver des employeurs et leur proposer cela ? Non, en fait, ce n'est pas le projet que nous avons proposé. En fait, ce projet collectif de VAE, il est à destination des structures, des organismes de formation qui auraient des salariés intéressés par cette démarche de VAE. Donc, voilà, on n'est pas sur cet axe-là. Et alors, comment les employeurs sont au courant de ce dispositif ? On a communiqué sur les réseaux sociaux, on a communiqué par différentes sources et donc, on espère bien effectivement que les employeurs sont au courant de ce dispositif. C'est l'objectif de ce webinaire et nous aurons aussi au deuxième semestre un prochain webinaire pour partager sur ce projet. Les branches professionnelles, en effet, il y a eu un vrai travail de communication auprès des branches professionnelles, de la formation professionnelle. Donc, il est vrai qu'on peut vous assurer que VAE compétence essaie de communiquer au mieux, en tout cas, comme l'a dit Isabelle sur les réseaux sociaux, auprès des branches, auprès de l'ADRETS aussi, puisque l'ADRETS est notre partenaire premier pour ce projet collectif. Et si jamais à tout hasard l'employeur n'avait pas eu ces éléments d'information, en effet, si vous êtes intéressé par ce projet collectif, vous pouvez commencer à y en parler. Et si l'employeur a besoin de plus d'éléments de réponse, qu'il revienne vers nous, en effet, pour qu'on puisse compléter ces éléments partagés. En effet. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris qui assure la prestation d'accompagnement de guidance. Alors, merci pour cette question qui exige peut-être une nouvelle précision. Donc, pour ce projet collectif, deux nouveaux mots, nouveaux vocabulaires. Embarquement, guidance. L'embarquement reprend donc la phase de conseil VAE, la phase de recevabilité qui est réalisée par un référent de parcours qui sera votre interlocuteur unique et la phase de guidance qui comprend l'appui méthodologique au dossier, la préparation jury, la préparation mise en situation professionnelle, la passation jury, la commission jury et le poste jury. Et cette phase de guidance sera également réalisée, en fait, si vous voulez, par le référent de parcours. À l'heure actuelle, dans une démarche lambda, en effet, c'est un accompagnateur qui est présent pour l'aide méthodologique au dossier de validation et pour la préparation jury. Ici, dans ce projet collectif, eh bien, on propose un accompagnateur, un référent de parcours du début jusqu'à la fin. Donc, pour cette partie guidance, c'est bien un référent de parcours qui assurera cette mission pour vous, candidats au projet collectif. Ah, Isabelle, tu as coupé ton micro. Si plusieurs, via eux, les salariés n'ont peut-être pas les mêmes dispos. Alors, si vous avez plusieurs salariés au sein de votre structure, ils ne sont pas obligés de démarrer au même moment. Donc, ils peuvent faire partie de cohortes différentes en fonction de leur disponibilité. Dès l'instant où ils font partie d'une cohorte, il y aura une première réunion collective qui leur sera proposée. Donc là, une date fixée à l'avance. En revanche, tous les entretiens individuels qui se feront avec le référent de parcours, les dates seront définies entre le salarié et le référent de parcours en fonction de leur disponibilité respective. Donc, il y a bien aussi du sur-mesure sur cette partie-là. Tout à fait. Que se passe-t-il si on se rend compte que la certification visée n'est pas atteignable ? Alors, en l'occurrence, c'est la raison pour laquelle, déjà, je vous invite vivement à prendre connaissance du référentiel. Si vous voyez en effet que vos compétences correspondent au référentiel, eh bien, j'ai envie de dire embarquez dans ce projet collectif, prenez contact avec nous. Vous aurez également le référent de parcours qui aura un vrai rôle de conseil VAE sur la certification. Et si jamais, eh bien, quand même, votre expérience finalement ne correspond pas aux neufs, à l'une des neufs certifications proposées dans ce projet, eh bien, écoutez, on trouvera une solution, en tout cas, on ne vous lâchera pas dans la nature, ça c'est sûr. On verra comment vous accompagner peut-être vers une autre certification qui sera au plus proche de votre expérience et qui sera au plus proche de votre projet professionnel. En tout cas, sachez que vous ne serez pas seul et si ça ne se fait pas sur ces neufs certifications, eh bien, on espère pour vous que ça pourra se faire sur une autre certification puisque bien évidemment, vous le comprenez, là c'est neuf dans ce projet collectif donc on est focus sur ces neufs certifications mais si l'une des neufs ne vous correspond pas, eh bien, on trouvera une solution à part justement pour celle-ci, pour votre démarche. Alors, je vois une question dans le chat. Comment être référente parcours ? Alors, question très intéressante. Merci pour cet intérêt en tout cas à ce projet. Les référentes parcours sont déjà identifiées puisque c'est un projet collectif qui est justement réfléchi en amont. Ça fait un an qu'on est sur ce projet collectif donc avec les différents partenaires qu'Isabelle a présentés et donc les référentes parcours en fait font partie des partenaires. Donc, vous avez un référent de parcours de l'AFPA, un référent de parcours du CNAM donc qui sont déjà identifiés. Donc, je suis désolée, la porte est malheureusement fermée pour être référent de parcours dans ce projet collectif puisque c'est bien avec des compétences spécifiques, des sessions de professionnalisation, des référents de parcours pour vous accompagner au mieux dans vos démarches et qui font partie justement des acteurs et du projet de ce projet collectif. Isabelle, une question pour toi ? Oui, alors attends, oui, je n'arrive pas à... Ah voilà, ça y est. En général, en quoi consiste l'examen final pour avoir une idée du travail ? Alors, en fonction des certifications, ça peut varier. Donc, vous avez des certifications où c'est un dossier où c'est un dossier à réaliser, vous avez parfois des mises en situation professionnelle, voilà, mais il y a un travail tout au long du parcours, donc aussi bien dans le service embarquement, vous allez vous positionner, faire le choix de votre certification, compléter le dossier de recevabilité. Ensuite, dans la partie guidance, on vous accompagnera, vous aurez tout un travail à réaliser. Je crois qu'on vous a donné, il me semble que Caroline, on avait abordé le nombre, l'heure, le temps nécessaire de travail, on avait à peu près, si tu peux me rappeler ce qu'on avait précisé. 5 heures pour l'embarquement, et là, au total, entre 80 et 250 heures de travail personnel. Voilà, en fonction de la certification, voilà, je me souviens qu'on l'avait précisé. Donc, vous voyez, 80 à 120 heures de travail complémentaires aux 24 heures qui sont prévues sur l'embarquement et sur la guidance. Mais bien entendu, cela en fonction de la certification choisie et puis de votre intégration dans le projet, du temps que vous allez pouvoir y consacrer, de votre facilité aussi sur certains points, sur l'écrit, sur l'oral, voilà, en fonction des personnes, ce sera vraiment aussi du cas par cas par rapport à ce temps de travail. Et si je peux me permettre pour compléter la réponse d'Isabelle, l'examen final, le mot examen m'engêne un petit peu dans une démarche VAE puisqu'on est bien sur la constitution d'un dossier de validation avec une mise en observation. Mais cette mise en observation, c'est bien sur votre expérience, vos compétences que vous faites tous les jours. Alors, il est vrai que quand on réalise nos activités quotidiennes, professionnelles, on n'a des fois pas conscience de ce qu'on est capable de faire, mais vous en avez des compétences et ça, j'en suis certaine. Et donc, cette mise en observation, eh bien, alors, pas pour toutes les certifications, c'est bien selon la certification visée. Là, déjà, on peut d'en rénavant vous dire que pour les CQP et pour les titres professionnels, il y aura une mise en situation puisque ça fait partie de leur procédure de validation et l'entretien avec le jury, donc ça sera dossier, ça sera mise en observation pour certaines certifications et l'entretien jury, eh bien, en effet, déjà, c'est s'assurer que ce soit bien le candidat qui a fait le dossier VAE. C'est vrai que ça peut sembler surprenant quand je dis ça, mais c'est déjà quand même un premier gage de confiance et de vérification. Et puis, écoutez, des questions, en fait, vous seront posées sur votre expérience. Mais comme je le disais, il n'y a pas de questions piège puisque vous avez une certification, un référentiel. Le jury a également ce référentiel-là et donc, à partir du moment que vos compétences couvrent justement le référentiel de la certification, eh bien, il n'y aura pas de questions surprises lors de cet entretien avec le jury. Voilà, j'espère que, pour le coup, la réponse, nos deux réponses ont pu compléter votre question. Si j'ai bien entendu en début de présentation, on peut également valider une partie d'une certification, un bloc de compétences. Alors, en effet, la démarche VAE fait que, je vous le disais, il peut y avoir une validation totale. Donc là, toute la certification est validée, mais il peut aussi avoir une validation partielle. Validation partielle, ça veut dire que le jury, eh bien, estime que vous avez le niveau de responsabilité de la certification visée, mais que vos compétences ne permettent pas de couvrir l'ensemble du référentiel de la certification. Il va donc vous accorder une validation partielle sur différents blocs de compétences, puisqu'en effet, maintenant, toute certification qui souhaite être inscrite à France Compétences, donc au RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles, doit être décomposée en blocs de compétences. Et donc là, une fois qu'on a une validation partielle qui est bien à considérer comme une réussite, comme un premier pas, en tout cas, vers la certification et non pas comme un échec, ça c'est important de l'entendre, c'est bien une réussite, une première réussite, eh bien, les autres blocs de compétences manquants peuvent être complétés par des formations, peut-être par l'acquisition d'expériences supplémentaires, ça c'est le jury qui reste souverain, puisque à la fin de chaque commission jury, eh bien, un procès verbal est délivré au sein duquel, justement, il donne des préconisations pour que le ou la candidate, eh bien, puisse accéder à la totalité de la certification. Donc, en effet, vous avez bien entendu que c'est possible de valider une partie de la certification en bloc de compétences. Alors, une question sur le financement si je quitte l'entreprise. Alors là, c'est vraiment un cas très particulier, donc ça, comme je vous le proposais tout à l'heure lors de la présentation, ça fera certainement partie d'un échange avec vous directement qu'on voit quelle est votre structure, par quel loco sera financé le projet et à ce moment-là, on échangera avec vous directement par rapport à cette question. Oui, et j'ai même envie de dire aussi au-delà du financement, c'est vrai que c'est un parcours enclenché entre l'entreprise, avec l'employeur et le candidat, donc ça peut poser question, on n'est pas dans une démarche lambda individuelle de VAE, là on est bien dans une notion de projet collectif, de faire à deux, donc ça peut poser question un petit peu du sens finalement de s'engager avec son employeur si peut-être, alors c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais si par exemple vous pensiez déjà à quitter votre entreprise, je me permettrais peut-être de mettre un bémol sur le sens de s'engager avec votre entreprise sur ce projet collectif-là. Isabelle, je pense que tu peux le confirmer sur ce point-là. Oui, je pense que oui, tout à fait. Effectivement, le projet étant un projet initié par l'entreprise et le candidat, on peut se questionner. Après, ça peut arriver, je dirais, si c'est en cours de parcours et ce n'est pas de votre fait, par exemple, après tout ça, voilà, tout ça font partie des cas particuliers qu'on vous aidera à gérer, bien entendu, tout au long du parcours parce que l'objectif c'est de vous garder en tant que candidat dès l'instant où vous êtes rentré dans le cadre de ce projet. Oui, tout à fait. Alors, une question dans le chat un petit peu plus en amont a été posée sur le nombre, la limite de 100 personnes. Alors, en effet, on est bien, un des objectifs qui a été présenté par Isabelle, c'est bien certifier 100 personnes, 100 professionnels de la formation dans ce projet collectif. Donc, c'est vrai que c'est un projet collectif VAE qui n'ira pas au-delà de 100 candidats et nous sommes bien sur des candidats qui sont en région au Val-de-Rhône-Alpes, de même que pour les entreprises. Ça, c'est important aussi d'en avoir bien compris le sens. Alors, nous vérifions si vous avez d'autres questions à nous poser. Nous espérons surtout que vous avez eu réponse à vos questions et n'hésitez pas à mobiliser d'autres questions si ça n'a pas été clair pour vous. Alors, on prend en même temps. Vous nous excuserez un petit peu pour cette organisation. Il y a beaucoup d'échanges sur le chat. Donc, je me permets de voir en effet ce qu'il en est. Alors, j'ai vu une question sur une entreprise. Voilà, celle-ci que je mets en favori. un salarié domicilié est travaillant sur Lyon, mais qui aurait son employeur domicilié sur Paris est-il éligible au dispositif ? Alors là, écoutez, je vous propose de revenir vers nous puisqu'on est aussi sur un cas particulier. Là, ça fait peut-être référence à un au centre de télétravail s'il travaille sur Lyon. Moi, ce qui peut m'interpeller, c'est que l'employeur est quand même sur Paris, donc il ne fait pas partie de notre région Vendronalp. Mais là, Vincent qui posait cette question, je vous invite vraiment à revenir vers nous. On va mener aussi notre enquête pour vous apporter une réponse vraiment plus concrète sur cette question-là. Alors, Isabelle, peut-être une dernière question ? Alors, je ne sais pas si ma question est passée. Les 24 heures congés VAE sont donc sur le temps de travail à poser avec l'employeur. Oui, tout à fait. Donc, les 24 heures qui correspondent au service embarquement et au service guidance, fera l'objet d'une demande de congé VAE de votre part que vous adresserez à votre employeur. Et bien entendu, puisque si l'employeur est partie prenante dans le projet, il validera votre demande de congé VAE. Mais ce sera bien pendant le temps de travail, ces 24 heures, où vous ferez les réunions aux collectifs et les entretiens individuels. après, le temps de travail personnel dont on parlait tout à l'heure entre les 80 et 120 heures, là, effectivement, c'est hors temps de travail. Peut-être une dernière question, les 11h57, il reste combien de places ? Eh bien, écoutez, nous avons reçu, à l'heure à laquelle nous vous parlons, nous avons reçu 32 chartes d'engagement. Nous sommes sur un objectif de 100 chartes à recevoir, donc nous avons un peu moins de 70 places encore disponibles, donc oui, il reste de la place. Donc, avec grand plaisir de vous accueillir dans ce projet collectif, ça me permet justement de passer à la dernière slide. Vous avez ici notre adresse mail vae-compétences.fr. Nous sommes avec Isabelle, avec Eva qui est présente au chat et avec moi-même, justement, derrière cette messagerie-là. Donc, on vous répondra vraiment dans les plus brefs délais. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Même chose, si vous avez eu assez d'éléments ou si c'est peut-être la deuxième fois que vous participez à une réunion d'information puisque nous avons déjà eu une vague de communication en format plutôt information collective, on innove avec le webinaire, mais si c'est déjà la deuxième présentation que vous avez et que vous êtes sûr de vous engager dans ce projet collectif, eh bien, bienvenue. Et donc, les chartes d'engagement sont à renvoyer à cette adresse-là, vae-arrobase via tiré du 6 compétences.fr. Ça, ça sera également, bien évidemment, dans le document que vous allez recevoir. Eh bien, on regarde si peut-être vous avez d'autres questions. On espère en tout cas que ça a été clair pour vous. bien évidemment, c'est un premier niveau d'information. Encore une fois, je le répète, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous si vous souhaitez des éléments complémentaires et peut-être aussi vos situations peut-être un peu plus particulières, un peu plus individuelles. Vous comprendrez bien que lors d'un webinaire, on ne peut pas aborder cette dimension un peu plus particulière, mais en tout cas, on peut l'aborder en individuel. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Nathalie, elle est peut-être pour clôturer. Il n'y a qu'un master proposé. J'ai envie de dire, il y a déjà un master proposé. Mais en effet, nous avons donc le master conseil et développement RH qui est proposé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et si ce master vous intéresse, s'il est en lien avec votre projet et vos compétences, eh bien, avec plaisir de vous accueillir. C'est par contre, en effet, ce master-là ne correspond pas à vos compétences et bien écoutez, là pour le coup, ça sera peut-être l'ordre d'autres certifications qui correspondra à votre demande. Merci à vous. Merci pour vos échanges, pour vos questions. N'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez besoin de plus d'éléments en tout cas sur ce projet collectif BAE. Au plaisir et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501